Le député Mylène Trostczynski, s'il vous plaît. Parmi ces 13 pays se trouve donc l'Arabie Saoudite. Comment ne pas croire à un canular ? Comment imaginer que ce pays qui avait reçu le titre de plus misogyne du monde de la part de plusieurs ONG puisse devenir membre d'une commission de protection des femmes ? Comment un pays qui interdit aux femmes de conduire, de sortir seules, qui les dissimule sous le niqab et qui va jusqu'à les lapider, peut-il être considéré comme défenseur de la dignité féminine ? Comment comprendre cela sinon comme un affront aux femmes du monde entier, comme la victoire de l'argent des pétromonarchies sur toute considération morale ou politique ? Sur les 54 votants, 47 ont semble-t-il décidé que oui, l'Arabie Saoudite était à même d'incarner la liberté de la femme et d'en faire la promotion. Les femmes de ces pays apprécieront. En tant que femme, je m'insurge de cette nomination et en tant que députée européen, je dénonce la complicité des cinq États de l'Union qui ont voté oui à l'entrée de l'Arabie Saoudite. J'aimerais enfin vous rapporter une anecdote relevée dans le journal The Independent en mars 2017. Les autorités saoudiennes organisaient la première réunion sur le thème des droits des femmes, une première avancée en la matière. Et bien figurez-vous que cette réunion des femmes furent installées à part, dans une pièce séparée, non mixité oblige, et qu'elle ne figure même pas sur les photos. En 2015, déjà l'Arabie Saoudite avait été élue à la Commission des droits de l'homme et avait dans la foulée exécuté 153 personnes contre 26 en 2010. Espérons que le réveil ne sera pas plus difficile. Merci.